Une balle est lâchée du haut d'un immeuble à 50 mètres du sol. Sa vitesse initiale est de 20 mètres par seconde. L'équation H égale moins 16 fois T au carré plus 20 fois T plus 50 représente la hauteur de la balle après T seconde. Combien de temps faut-il à la balle pour tomber au sol ? Si H, c'est la hauteur de la balle, le moment où la balle touche le sol, c'est le moment où H est égal à 0. Ici, on suppose que cette équation permet de modéliser la hauteur de la balle en fonction du temps en seconde. On ne va pas rentrer dans des détails de physique. Déterminer combien de temps la balle met pour atteindre le sol revient à déterminer la valeur de T telle que H est égal à 0. Donc on veut ici résoudre l'équation 0 égale moins 16 T au carré plus 20 T plus 50. On peut simplifier ça pour rendre les calculs un peu plus légers. On va tout diviser par moins 2. Alors, à gauche, on a toujours 0. Ensuite, on a 8 T au carré plus 20 divisé par moins 2, c'est moins 10 fois T. 50 divisé par moins 2, c'est moins 25. Comme notre polynôme ici est sous la forme générale d'un polynôme du second degré, on sait que A c'est 8, B c'est moins 10 et C c'est moins 25. Et on sait aussi que les racines de ce polynôme, qu'on va appeler T1 et T2, puisque ici l'inconnu c'est T, et bien ses racines sont égales à, pour T1, c'est moins B plus racine carré de B au carré moins 4ac, tout ça sur 2a, et T2, c'est moins B moins racine carré de B au carré moins 4ac sur 2a. Si on remplace A, B et C par leur valeur, pour T1, on obtient, on a moins B moins B, B c'est moins 10, moins moins 10 c'est 10, plus racine carré de B au carré, B c'est moins 10, moins 10 au carré c'est plus 100, moins 4 fois A, A c'est 8, fois C, c'est moins 25, j'agrandis un peu ma racine, le tout sur 2 fois A, A c'est 8, 2 fois 8, 16, on peut simplifier ça, c'est égal à 10 plus racine carré de, alors ici on a moins 4 fois 8 fois moins 25, ça va être positif, 4 fois 25 c'est 100, 100 fois 8 c'est 800, 100 plus 800, c'est égal à 900, tout ça sur 16, ce qui est égal à 10 plus la racine carré de 900, c'est 30, puisque 30 fois 30 ça fait 900, sur 16, 10 plus 30 c'est égal à 40, 40 sur 16, si on divise au numérateur et au dénominateur par 8, on obtient 5 sur 2, pour T2, je te laisse développer les calculs par toi-même, on obtient T2 égale 10 moins 30 sur 16, 10 moins 30 c'est moins 20, moins 20 sur 16, si on divise au numérateur et au dénominateur par 4, on obtient moins 5 sur 4, mais si on se rappelle bien, on cherche le temps en seconde que la balle met pour toucher le sol, à partir du moment où elle est lâchée de l'immeuble, donc on ne va pas remonter le temps, on ne veut que des valeurs positives pour T, donc on élimine T2, on élimine cette solution là, puisque c'est négatif, et on ne garde que T1 qui est égal à 5 demi, donc la balle met 5 demi secondes pour tomber au sol, et on peut vérifier que H est bien égal à 0 pour T égale 5 demi, on a moins 16 fois T au carré, donc 5 demi au carré, plus 20 fois T, donc 20 fois 5 demi, plus 50, c'est égal à 5 demi au carré, c'est 25 sur 4, moins 16 fois 25 sur 4, plus 20 divisé par 2, c'est 10, 10 fois 5, c'est 50, plus 50, plus 50, ce qui est égal à, alors je continue en dessous, moins 16 divisé par 4, c'est moins 4, moins 4 fois 25, c'est moins 100, moins 100 plus 50, plus 50, c'est égal à, 50 plus 50, c'est 100, moins 100 plus 100, ça fait bien 0, donc la balle met bien 5 demi secondes, ou 2,5 secondes pour tomber au sol.